Notre président béni, Maman Denis, nous la déclarons béni et tous les enfants du président, Anthony, Fanny et la famille, nous déclarons tous ces enfants bénis mes frères et soeurs. Dans ces 15 minutes qu'il nous reste, je veux que tu prends un moment pour prier pour le président, pour sa famille, pour ses enfants. Je veux que tu prends un moment pour prier pour eux parce que toutes les choses qui affectent le président, directement affectent sa femme, directement Maman Denis, directement ça affecte ses enfants. Tu vas ouvrir ta bouche et prier, prier pour la famille, prier pour la famille présidentielle, tu vas dire, ô notre Dieu, couvre ta famille, couvre ses enfants, couvre, couvre Seigneur, par ta grande grâce, par ta miséricorde. Nous sommes en train de prier, en train de demander la grâce de Dieu. Nous sommes en train de prier et demander la faveur de Dieu. Nous sommes en train de prier et de demander la compassion de Dieu. Oui, c'est par, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, c'est par sa grande grâce que nous ne sommes pas brûlés. C'est par la grâce de Dieu que nous ne sommes pas brûlés. Alors, tu vas prier, dis à ton Dieu, ô mon Dieu, fais grâce, fais grâce à la famille présidentielle, fais grâce à Maman Denis et ses enfants, pendant ces périodes, avec toutes ces attaques autour de leur vie. Ce n'est pas seulement le président seul qui est attaqué, mais que vous savez, et ce n'est pas seulement le président qui est attaqué, et c'est le président. Donc, c'est sa femme, c'est ses enfants, ils n'ont pas demandé à être le président, mais ils sont là, ils sont en train de subir des attaques compliquées que tu ne peux pas savoir. Si tu n'es pas dans le secret, tu ne vas pas savoir. Mais c'est pourquoi, toi, tu es dans le secret du ciel avec Dieu. Oh, je t'invite, mon frère, à prier. Tu vas dire, ô mon Dieu, protège Maman Denis, protège Papa Félix, protège les enfants par ta grâce. « Protège ses enfants par ta grâce », qui est la poiesse, ou utilise le son de Jésus, parce qu'ils ont vaincu par le son de l'agneau. Ils ont vaincu par le son de l'agneau, déclare le son de Jésus, le son de Jésus sur Maman Denis, le son de Jésus sur les enfants, sur les enfants, sur les enfants, sur les enfants, sur Fanny et ses frères et soeurs, Que le son de Jésus le couvre, que Anthony soit couvert par le son de Jésus et tous les restes, qu'eux tous, soient couverts par le son de Jésus. Que le Seigneur le couvre par le son, que le son, yes, le son de Jésus puisse le couvrir. Que le son de Jésus puisse le couvrir, que le son de Jésus puisse le couvrir, que le son, oh yes, yes, il y a quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Ta prière est efficace ce soir. Ta prière, tu es en train de prier pour une autre famille, la même façon que tu pries pour une autre famille. Quelqu'un va prier pour ta famille aussi et le ciel va écouter. Oh, nous sommes en train de prier pour Mama Denis, nous sommes en train de prier pour Papa Félix, que la grâce de Dieu descende sur eux, que la grâce de Dieu couvre leurs enfants, que la grâce de Dieu couvre leurs enfants par les noms puissants de Jésus, que la grâce de Dieu couvre cette famille. Tous les attaques, ouvre ta bouche, déclare, toi qui as l'autorité en Jésus, toi à qui Jésus a donné son autorité, Jésus Christ, avant de partir, il t'a donné l'autorité de marcher sur le scorpion, sur le cobra, sur les crapauds, sur tous les animaux, des satans. Tu vas marcher sur eux, au nom de Jésus, commande un feu de brûler les cannes de l'ennemi. Tous ceux qui viennent avec des poisons, tous ceux qui viennent avec des magies, tous ceux qui viennent avec le coup d'état, que le feu de Dieu commence à le brûler. Tous ceux qui sont dans l'entourage du président et qui viennent avec des mauvais idées, des idées cachées, là où ils sont, qu'un feu le brûle, qu'un feu le brûle. Là où ils sont assis, avec un mauvais plan contre le président, notre président du Congo, moi j'aime les Congo, toi aussi, toi qui aimes les Congo, ouvre ta bouche, dis au nom de Jésus, un feu, un feu, un feu. Que Dieu allume un feu sur tous les ennemis du président, tous les ennemis, tous ceux qui se cachent dans les ténèbres pour faire du mal à notre président et à sa famille et à ses enfants. Que le feu de Dieu le brûle, que le feu de Dieu le brûle, qu'il y a un feu. Dieu combat pour ses enfants, Dieu combat pour ses enfants au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur brûle les ennemis de notre président, c'est qu'il vient avec le poison, c'est qu'il vient avec le coup d'État, c'est qu'il vient avec la sorcellerie pour l'envoûter, envoûter sa femme, envoûter ses enfants. Que le feu de Dieu commence à le brûler. Ouvre ta bouche, prie avec moi. Je suis en train de prier avec les adultes dans la foi. Je suis en train de prier avec les Congolais qui ont la foi. Je suis en train de prier avec mes frères et ceux qui ont la foi. C'est qu'ils aiment notre pays, c'est qu'ils aiment notre président. Alors, dans ton amour, ouvre ta bouche. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Yes. Nous avons combien de minutes au Brenda Chikaraba ? Continue à prier. Nous avons dix minutes de prière. Avant qu'on ne se sépare, je vais prier aussi pour toi, toi qui as fait ces prières avec moi. Avant qu'on ne se sépare, parce qu'il y a une bénédiction quand tu pries pour ton voisin. Il y a une bénédiction quand tu pries pour le roi. Il y a, ça c'est la Bible, il y a une bénédiction quand tu pries pour le roi de ton peuple. Il y a une bénédiction quand tu pries pour le président de ton peuple. Il y a une bénédiction quand tu pries pour le roi de Dieu. Voilà, avant qu'on ne se sépare, on va prier ensemble. Je vais prier pour quelqu'un et bénir la vie de quelqu'un ce soir. Mais on va encore prier. Il y a encore une prière à faire. Que le ciel soit ouvert sur la tête de notre président. Que le ciel soit ouvert là où le président est. Que le ciel soit ouvert. Deux fois, tu peux vivre une vie. Et en haut de ta tête, le ciel est bloqué. Tu n'as plus la communication avec Dieu. Tu n'arrives plus à parler avec Dieu. Et quand le ciel est bloqué comme ça, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Tu vas souffrir. Parce que c'est Dieu qui vient pour révéler. C'est Dieu qui vient parler. C'est Dieu qui vient révéler. Quand il y a un de tes ennemis qui veut mettre le poison dans ta nourriture. C'est Dieu qui vient pour te parler. Maintenant, si le ciel est fermé, s'il n'y a pas la communication entre toi et Dieu, qu'est-ce qui va se passer dans ta vie? C'est pourquoi je veux que tu m'aides. Aide-moi à prier pour le président. Il y a qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi voir dans les commentaires. Fais-moi voir dans les commentaires. Oh non, puissons de Jésus. Fais-moi voir dans les commentaires que tu es en train de prier. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Tu vas dire, oh mon Dieu, ouvre ton ciel sur la tête de notre président. Oh mon Dieu, ouvre le ciel, ouvre le ciel sur la tête de notre président. Que la communication entre toi et notre président, Félix Tissékédi, soit rétablie par le sang de Jésus. Oh yes, oh yes, oh yes, que la communication entre toi et notre président soit rétablie. Tout ce qui avait abîmé cette communication, tous les blocages dans la communication, nous sommes en train de les effacer par le sang de Jésus. Nous sommes en train de les effacer par le sang de Jésus. Et nous déclarons, nous déclarons le ciel ouvert. Nous déesses, notre président est en communication avec Dieu, avec le ciel. Les anges de Dieu, c'est par la foi. Yes, déclare par la foi. Les anges de Dieu peuvent descendre là où le président se trouve maintenant pour lui parler. Pour lui annoncer des grandes choses. Pour lui donner des grandes révélations. Pour lui parler. Pour lui dire des choses qu'il ne connaît pas. Mais l'esprit du Seigneur va lui parler. L'esprit du Seigneur va le révéler. Même sur les gens qui travaillent avec lui. Même sur la situation du pays. Même sur la situation de sa santé. Parce que les anges de Dieu descendent pour donner des révélations. Les anges de Dieu descendent pour donner des révélations. Dieu a envoyé son ange pour parler à Marie. Dieu a envoyé son ange pour parler à Zacharie. Dieu a envoyé son ange pour parler à beaucoup de prophètes. À ce soir, je suis en train de déclarer cette même onction. Le Seigneur va parler à son serviteur, le président Félix. Le Seigneur va parler à son serviteur, le président Félix. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Je vais déclarer quelqu'un, c'est soit tu es un champion. Je déclare par le nom puissant de Jésus. Avant que je commence à parler sur toi qui m'as regardé. Avant que je commence à déclare des grandes choses dans ta vie. Laissez-moi déclarer des grandes choses dans la vie de notre président. Laissez-moi déclarer. Oh l'onction. Il n'y a pas de distance en esprit. Il n'y a pas de distance en esprit. Quand le Seigneur te lève comme un prophète. Il te lève et t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe. Et en voyant ce qui se passe, j'ai l'autorisé. L'autorisation par notre Seigneur de déclarer le bon choix dans la vie de mon président. L'onction qu'on a déclarée ce soir sur la tête de notre président. Et une puissance qui libère. Une puissance qui délivre. Là où il y avait les justes. Histoire qu'on ne pouvait pas voir avec notre Dieu. Nos yeux. L'Esprit du Seigneur le voit. Et la sopre d'Abbas. Il y a une liberté dans la vie de notre président. Il y a là où il y avait les poisons. Là où il n'y avait pas les poisons. Nous sommes en train de débarrasser ces choses. Avec la puissance du Saint-Esprit. Nous brisons toutes ces histoires bizarres. Par la puissance de l'onction en Christ. L'onction. 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 Des dieux. Libère. Des livres. Et béni. Nous commandons notre président béni. Nous commandons notre président béni. Mama Denise. Nous la déclarons béni. Et tous les enfants du président. Anthony. Fanny. Et la famille. Nous déclarons tous ces enfants bénis. Bénis par le nom puissant du Seigneur. Si tu aimes les Congo. Si tu aimes les Congo. Tu dois aimer ton président. Tu dois aimer ton président. Par le nom puissant du Seigneur. Que le Seigneur bénisse les Congo. Que le Seigneur bénisse les Congo. Je me tourne à la famille. Oh par la foi. Marc 23.11 Tout ce que vous allez demander en priant. Croyez que vous l'avez reçu. Je crois que ta prière est efficace. Je crois que ma prière est efficace. Là où le président se trouve en ce moment. Une puissance est descendue sur lui. Il est en train de rire. Il ne sait pas comment est-ce qu'il arrive à rire. Il est en train de bouger. Il ne sait pas pourquoi il est en train de bouger ainsi. Mais c'est la puissance de ta prière. Qui est descendue sur lui. Tous les fardeaux qui étaient sur lui ont été brisés. 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 Je les déclare. Comme un prophète même sur mon pays. Je les déclare. Oh non puissant de Jésus. Je les déclare. Oh notre Dieu est celui qui pardonne. Notre Dieu est celui qui lave. Il a dit aux gens. Allez chercher à comprendre. Qu'il est écrit. Il désire la miséricorde. Qu'est-ce que les sacrifices. Allez chercher à comprendre. C'est là. Qu'est-ce que cela veut dire. Alors je vais bénir quelqu'un. Nous avons quatre minutes avant que nous nous séparons. Je vais bénir les gens qui ont commencé avec nous du début à la fin. Il y a des dames. Oh je suis dans la foi pour mon pays. Il y a des soldats spirituels dans mon pays. Il y a des hommes et des femmes de Dieu. Il y a des enfants de Dieu dans mon pays. Dans mon pays. Oh j'ai la foi. C'est Dieu qui va se glorifier. Quel que soit ce qui arrive et qui n'arrive pas au Congo. C'est Dieu qui va se glorifier. Parce que Dieu sait comment se glorifier. Encore un petit temps. Encore un petit moment. Jésus-Christ se montre comme Seigneur. Il est Seigneur. Il est Dieu. Il reste Dieu. Il sait lui-même comment se glorifier. Alors je déclare dans la vie de quelqu'un qui me regarde ce soir. Que la paix de Dieu te lave. De toutes les histoires sales et malpropres qui sont entrées dans tes oreilles. Pour envoûter ta vie. Il y a Sabobor Sikarabondo. Il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Qui parlent et qui parlent à ta vie. Et tu ne sais pas que quelqu'un est en train de t'en sorcellerie. Il y a des histoires quand tu écoutes, quand tu suis. C'est là entrer dans ton âme. Pour te bloquer.